Avec Isabelle Conner, on va parler des poils justement puisque l'été approche et c'est peut-être l'occasion de se débarrasser de ses poils. On va passer en revue les différents modes d'épilation par vent. Peut-être on rappelle d'un mot à quoi servent les poils ? Déjà ils servent à nous protéger, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle contre les ultraviolets, ils ont un rôle contre la chaleur, ils maintiennent l'hydratation captive à l'intérieur du derme, donc ils protègent la peau. Et puis les poils jouent un rôle également essentiel dans le toucher puisqu'on se rend compte d'un contact physique. Avant même qu'on ait été touché, que la peau ait été touchée, les poils nous indiquent, nous alertent sur ce contact physique. Donc dans le toucher aussi, ils sont importants. On parlera de la mode des poils dans un instant. Auparavant on va faire les différentes façons d'éliminer les poils, je vous les cite, et vous me dites si c'est bien ou pas. La crème dépilatoire ? Alors c'est pas bien quand on a tendance à être allergique puisqu'il y a des produits qui sont... En fait c'est comme si on dissout le poil à la surface de la peau, donc pour le dissoudre forcément il faut qu'il y ait des agents chimiques. On peut avoir des réactions, donc la crème dépilatoire, moi je dis si on a une peau sensible, non. Le rasoir ? Ah ben le rasoir c'est la méthode d'urgence, c'est mon dieu je suis pas à jour de mes épilations, un coup de rasoir avant de sortir, c'est pas mal si ce n'est que bien sûr. Oui, le poil va repousser beaucoup plus dru, beaucoup plus foncé et la sensation de peau douce dure même pas 48 heures, donc c'est vraiment du dépannage. Le disque à épiler c'est quoi ça ? Alors le disque à épiler c'est ce qu'on connaissait avant comme la pierre ponce, donc c'est une sorte de galet ovale sur lequel il y a exactement comme une ponceuse pour le bricolage. Il y a un côté exfoliant, un côté épilation, mais ça vous rend la peau bien rouge, donc il faut surtout l'utiliser avec des mouvements petits, circulaires et pas trop appuyés, c'est quand même très irritant, donc derrière on va forcer sur le lait hydratant. Ah oui, mais ça c'est à des conseillers aussi non ? Le disque à épiler c'est un peu sauvage non ? Oui mais c'était ce qu'on faisait avant, c'était la pierre ponce. L'épilation au fil c'est quoi ? Alors l'épilation au fil, on prend un petit fil de coton, vous entourez 3-4, mais ça se fait surtout, alors pas du tout sur les jambes, quand ce sont des petites surfaces, vous faites ça surtout sur la moustache, vous prenez 3-4 fils en même temps, vous faites comme un nœud, comme un lasso et hop d'un coup sec, vous coupez les poils très très courts. Donc c'est très bio, ça fait pas mal, mais il faut que ce soit une main experte qui le fasse. Oui, on n'enlève pas le bulbe alors ? Ah non, vous enlevez, c'est juste à la surface, c'est la partie extérieure. L'épilation à la cire ? Alors l'épilation à la cire, on connaît, ça va arracher le poil, ça va permettre une repousse qui n'arrivera qu'au bout de 3 semaines, donc c'est plutôt pas mal. Et puis surtout, plus on fait, plus on récidive, plus le poil se raréfie, parce qu'à un moment donné, il en aura le bol du traitement, il en aura le bol de poussée, si c'est pour se faire arracher ensuite. Jolie nous parlait de l'épilation au sucre, c'est ça ? Alors le sucre et le miel, ce sont les épilations qui sont très douces, qui sont bio, c'est parfaitement naturel. Là aussi, ce qui est bien, c'est que c'est un côté exfoliant, donc ça fait comme un gommage. Et c'est ça qui est bien, parce que ce sont des techniques qui permettent d'enlever les poils qui sont sous la peau. Ça permet donc de les faire sortir, et après, c'est une méthode qui est douce, qui est très utilisée au bassin méditerranéen. L'épilateur électrique ? Alors ça, c'est pratique aussi, il y a plusieurs formes et plusieurs prix, ça commence à 40 et ça va après. Donc il y en a très sophistiqués qui, là aussi, permettent de gommer, de faire sortir les poils. Alors ça, c'est quand on a la chance d'avoir été épilé pendant longtemps à la cire, donc on n'a pas beaucoup de poils, on fait juste un petit coup d'épilateur électrique, et ça fonctionne très bien. Avant d'entrer en studio, Jean-Michel Apathy me disait qu'il était fan du full-bouche brasianne. Oui, je vous ai dit ça, ça va être. Je le confie. Il paraît sur le crâne. Je ne savais même pas que ça existait, mais je l'ai dit. Il paraît que c'est très à la mode chez les femmes, expliquez-nous ce que c'est. Ça remplace le ticket de métro. Oui, c'est-à-dire que maintenant, les femmes ont trouvé que... Quoi ? Je suis désolée Jean-Michel. Je ne sais pas d'estabilité. Après, je vais parler des garçons aussi. Les femmes ont trouvé que le ticket de métro, c'était un petit peu trop... c'était de plus en plus petit, c'était pas très très joli. Surtout qu'on le supprime en plus à Paris. Donc du coup, en fait, on est reparti vers une épilation en triangle, un petit peu plus fournie, d'où le mot bouche brasilienne, donc ça veut dire que c'est bouche, ça veut dire buisson. Donc on est un petit peu, le poil est un petit peu plus long, et surtout coupé en triangle, et non plus petit ticket de métro comme avant. Et chez les hommes, de plus en plus, on insiste... Alors gros changement chez les garçons, Michel, c'est en fait, les hommes ne supportent plus d'avoir des poils dans le dos. Vous savez qu'en vivissant, messieurs, les poils apparaissent de plus en plus. Exactement. Donc de plus en plus, les hommes rentrent dans les instituts de beauté pour se faire épiler. Mais ce qui est nouveau, c'est que maintenant, c'est non seulement le dos, mais c'est également la fesse. L'homme ne supporte plus la fesse velue. Et donc ils se font épiler. Faites un peu attention, messieurs, parce que si vous avez la cuisse velue derrière, ça va faire un peu contraste. Ils sont épilés devant aussi, les hommes, non ? Ah oui, alors c'est plus de l'épilation, c'est de l'élagage. Il n'y a plus rien de radical, mais on élague un petit peu. Et sachez qu'il y en a qui vont un peu plus loin. Le miel, qui est le mouvement international pour une écologie libidinale, affirme que s'arracher ou se couper les poils ne présente que des inconvénients. Donc réfléchissez bien. Égaler, élaguer, mais pas trop. Mais l'épilation intégrale chez les hommes, ça se fait beaucoup ? Alors, ça se fait. Ça se fait beaucoup, je ne sais pas. Il y avait une étude qui avait été faite par Gillette et qui disait qu'en revanche, là maintenant, les hommes ne supportaient plus les poils dans le dos. Très bien. On demandera à Guillaume Garnier qui prépare l'étude avec moi, puisque lui est fan de l'épilation intégrale. Ça ne m'étonne pas de bien. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada